Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voix du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Au studio des PTT, les nouveaux appareils de transmission sont braqués sur les interprètes de cette séance de gala. Diffusé par la Tour Eiffel. Avant, j'aimais pas la politique. Bonsoir. Aujourd'hui, nous accueillons Corinne Lepage. Corinne Lepage, vous avez été avocate des questions environnementales. Je suis toujours. Vous l'avez toute la vie. Avocate un jour, avocate toujours. Ministre, député, vous sortez cet ouvrage, « A bout de confiance de la morale en politique » chez Autrement. On en parlera tout à l'heure. À quel moment dans votre... Bon, vous avez fait des études brillantes. Vous étiez au lycée... J'ai fait mes études à Molière. Molière, oui, c'est ça. Ensuite, je suis allé à la Terminale. Du SEM de la Terminale. Ensuite, avec Philo, latin grec. Ensuite, Sciences Po. En même temps, mon droit, qui m'amenait jusqu'à un doctorat d'État. Et puis le CAPA. Alors, à quel moment dans ces études, vous vous dites « Je veux m'engager ». Il y a une date, mais c'est sans doute postérieure, 1978, avec la Moco Cadix. Vous vous engagez. On se rappelle cette marée noire qui provoque cette catastrophe en Bretagne. Est-ce que c'est l'arrivée de la question environnementale ? Ou avant, déjà ? Non, déjà avant. L'arrivée de la question environnementale, elle remonte pour une part à 75, qui est le dépôt de mon sujet de thèse sur la notion de coût social en droit public et la rencontre avec Christian Hugelot, qui est devenu mon mari, et qui avait été l'initiateur en France, en fait, des premiers procès concernant le droit de l'environnement. Donc c'est par, finalement, l'engagement, c'est l'avocate qui devient femme politique. C'est ça. C'est ça, même si la politique m'intéressait déjà, puisque quand j'ai fait mon DEA de sciences politiques, j'avais fait un mémoire sur les cabinets ministériels. Donc, vous voyez, je m'intéressais déjà au sujet. Ça devait être en 1974, quelque chose comme ça. Alors, justement, qu'est-ce qui fait que vous passez de l'un à l'autre ? Que vous vous dites, il y a l'engagement public et être avocat ne suffit pas. Vous voulez faire avancer les choses ? Je veux faire avancer les choses et j'ai, tout au long de ma vie, cherché quel était le moyen le plus efficace pour le faire. Et aujourd'hui, je refais beaucoup de droits parce que je pense qu'on est arrivé dans une société dans laquelle le poids du politique faiblit, le poids du juridique grandit. Et on peut faire par le droit beaucoup de choses. J'ai été un des initiateurs, par exemple, du tribunal Monsanto. Récemment, j'ai créé Justice Pesticides, qui est une organisation qui regroupe au niveau planétaire tous ceux qui, dans le monde, se battent contre les pesticides. Voilà. Et je pense qu'on peut faire ça aujourd'hui par le droit. C'est beaucoup plus difficile de le faire par la politique. Oui, vous avez quand même fondé un parti politique. Oui, aussi. C'est un, donc c'est que vous pensez qu'il y a le droit et il y a les deux jambes. Il y a les deux jambes. Et je dirais que le droit pour moi et mon métier d'avocat que j'adore a toujours été la condition de ma liberté. Ma liberté de penser, ma liberté de parole et ma liberté d'expression. Oui, parce que vous vous situez où ? À droite, à gauche ? Bien avant Emmanuel Macron, j'ai fait partie de ceux qui pensaient que le clivage, c'est pas ni droite ni gauche, c'est que les solutions du XXIe siècle ne sont pas à trouver dans le XIXe. Elles sont à trouver dans le XXIe. Et donc il y a des choses à prendre dans la liberté, le libéralisme, mais il y a des choses à prendre dans la solidarité et surtout la prise de conscience de notre qualité de terrien. C'est quelque chose qui me paraît aujourd'hui tout à fait fondamental. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, je me bats beaucoup pour une déclaration universelle des droits de l'humanité que je suis en train d'essayer de faire voter au niveau de l'ONU, mais aussi faire adopter... Mais la déclaration des droits de l'homme ne suffit pas ? Non, parce que les droits de l'homme, dont on a toujours besoin, et plus que jamais, c'est des droits individuels. Les droits et devoirs de l'humanité, c'est la réponse à nos enjeux collectifs, climatiques, de biodiversité, de gestion du progrès technologique, tout ça, c'est des enjeux qu'on ne peut pas traiter à un niveau individuel. Le rapport à l'animal aussi ? Bien entendu. C'est pas présent les droits universels des droits de l'homme ? Absolument. Tout ça est dans la déclaration universelle des droits de l'humanité. Et dans cet ouvrage, donc à bout de confiance de la morale en politique, vous êtes très sévère sur la manière, sur nos institutions, vous parlez d'hyper-présidence, d'absence de contre-pouvoir, et vous faites des propositions sur notamment comment on introduit la société civile dans la politique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, alors c'est un livre en fait qui est sur trois parties. La première qui est très positive, sur le fait qu'Emmanuel Macron a quand même bouleversé l'échiquier politique qui en avait diablement besoin, et ça fait bien longtemps que je me battais contre ce que j'appelais la partitocratie, donc bravo. Donc ça c'est un souffle positif pour moi, vous commencez par... Salut l'artiste, mais par contre la deuxième partie est beaucoup plus critique. Elle n'est pas tant sur les décisions qui sont prises que sur la manière dont elles le sont, sur le fait que c'est un tout petit nombre de personnes, peut-être trois, quatre, cinq personnes qui décident en France. C'est comme d'habitude ? Non, beaucoup plus que d'habitude, parce que d'habitude vous aviez au gouvernement des personnalités politiques fortes. Ce n'est plus le cas. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des ministres compétents, ce sont des ministres techniciens. Ils sont quasiment tous techniciens, ce ne sont pas des politiques. Et par voie de conséquence, les sujets politiques, les sujets idéologiques, et il y en a, sont complètement gommés du débat. Et puis surtout, ce qui est essentiel dans une démocratie, c'est les contre-pouvoirs. Et ces contre-pouvoirs ont été totalement effacés les uns après les autres. Mais ça, ce n'est pas la faute de Macron. Je pense que c'est sa volonté. C'est-à-dire un gouvernement de techniciens et d'experts, un parlement de gens un peu expérimentés et qui sont tenus à la baguette, c'est-à-dire sans possibilité d'expression particulière aucune. Ensuite, une justice qui reste au rabais. Nous avons une justice qui est dans un état absolument dramatique en France, mais ce n'est pas une priorité, manifestement pas. Une presse qui a du mal à s'exprimer. C'est quand même la première fois que les images du président de la République, par exemple, sont toutes fournies par l'Elysée et ne le sont pas par la presse elle-même. Alors qu'est-ce que vous proposez ? Parce que l'ouvrage va bien au-delà d'un bilan des premiers mois de Emmanuel Macron. Il y a beaucoup de propositions parce que ça ne sert à rien de faire des critiques si on ne fait pas des propositions. Mais sur les institutions, une mesure forte qui permettrait peut-être de réconcilier les citoyens avec la politique ? Moi, je pense beaucoup à la vieille politique. Alors pour vous, l'inverse de la vieille politique ? C'est le rapport à la société. C'est la confiance, mais la vraie, celle qui ne se décrète pas, c'est-à-dire le sentiment qu'ont les gens qu'ils sont d'abord tous traités à la même enseigne, ce qui n'est pas encore le cas. Ça veut dire une justice qui fonctionne dans d'autres conditions et avec d'autres moyens. Cela veut dire une participation réelle à la prise de décision, ce qui n'est pas le cas. Et on voit bien dans la révolte, par exemple, des élus locaux, que toute la question des territoires, qui est une question absolument centrale, est aujourd'hui finalement assez maltraitée. On va voir ce que va donner Notre-Dame-des-Landes. Mais c'est typiquement un sujet qui ne devrait pas exister si on était dans un pays dans lesquels les décisions sont prises de manière concertée. Alors on va terminer par un petit portrait culturel de vous. Alors question un peu ping-pong. L'artiste vivant ou mort que vous préférez ? Dans tous les arts. Ah oui, de Cro-Magnon à aujourd'hui et musique. Moi je suis hyper classique dans mes goûts musicaux, alors je dirais Bach ou Mozart. L'événement culturel du début du XXIe siècle, qui pour vous est majeur. L'événement culturel majeur du début du XXIe siècle. Alors ça peut être un concert, une invention, un objet ? Je pense que... Alors je n'ai pas de sujet précis, mais je pense que c'est tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies. Le dernier livre que vous avez lu, que vous conseillez ? Alors je suis en train de lire avec, je dirais à la fois effroi et passion, La garde des intelligences de M. Alexandre. C'est un livre passionnant parce qu'on apprend énormément de choses. mais assez terrifiants sur l'avenir qu'il nous réserve. Autrement j'ai beaucoup aimé et L'ordre du jour et La disparition de M. Mengele. Je trouve que les deux étaient de très bons livres. Votre film, référence, fétiche, celui que vous revoyez... Soleil vert. Soleil vert. Et votre style de musique préféré, on a compris. Alors classique, je l'ai dit, et puis écoutez, ce que j'écoute volontiers, c'est de la bonne chanson française ou de la chanson internationale, mais disons... Alors en variété ? Un chanteur de variété ou une chanteuse de variété que vous écoutez volontiers ? Volontiers. Je vais encore vous faire une confidence. Moi j'aime bien Nostalgie. Donc j'écoute beaucoup des chansons qui sont sur Nostalgie, qui correspondent finalement à l'âge qui est le mien et à des souvenirs que je peux avoir de cette époque-là. On n'aura pas un nombre de chanteurs ? Il y en a beaucoup. Moi j'aime beaucoup Barbara, par exemple, mais il y en a d'autres. Et alors j'ai un peu menti, on termine par une question. Oui, allez-y. Une question d'un étudiant ou étudiante. Je m'appelle Noémie, j'ai 22 ans, je suis en master de cinéma à Paris VIII. Donc Madame Lepage, passé un temps, il se murmurait que vous auriez pu être nommé ministre de l'écologie du gouvernement Macron. Que pensez-vous de l'action menée par l'actuel ministre de l'écologie Nicolas Hulot ? Et auriez-vous mené une politique différente comme pour le nucléaire, par exemple ? On est reparti presque pour une deuxième émission. Oui, c'est presque une deuxième émission. D'abord, je me suis beaucoup réjoui que ce soit Nicolas Hulot, qui soit nommé ministre de l'écologie. Et Emmanuel Macron n'avait pris aucun engagement de ce genre à mon égard. Donc les choses sont très claires. Est-ce que j'aurais la même politique ? Non. C'est pour ça probablement que je ne suis pas ministre. Je veux dire, par là, je suis beaucoup plus dure sur les questions énergétiques. Je pense que notre addiction au nucléaire est absolument suicidaire. Addiction ? Oui, et suicidaire tout simplement parce que c'est l'énergie la plus chère et la plus dangereuse. Et puis, je n'aurais pas marché, par exemple, sur les perturbateurs endocriniens. C'est un sujet qui est beaucoup trop lourd en termes de santé publique pour accepter la définition que, heureusement, le Parlement européen a censurée. Merci à mes anciens collègues du Parlement européen. Merci Corinne Lepage. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était avant, je n'aimais pas la politique. Et nous étions, comme d'habitude, en direct du Café français. À très bientôt. Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Aujourd'hui, dans le monde de la liberté.